Donc comment va se dérouler ces quatre jours ? Aujourd'hui, et c'est un cours très important, si ce n'est le plus important, on va apprendre ensemble l'alphabet arabe. Ensuite, demain, nous verrons ensemble les voyelles, et à la fin du deuxième cours, vous pourrez déjà commencer à déchiffrer une grande partie des mots. Le troisième jour, vendredi, on verra ensemble les allongements dans la langue arabe, car la langue arabe se caractérise par le fait qu'on peut allonger des sons, et on verra que ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Au contraire, c'est très simple. Et enfin, samedi, on finira avec des règles importantes pour lire correctement, et on vérifiera ensemble les acquis de cette semaine. Donc si vous êtes prêts, on va commencer dès à présent avec l'alphabet arabe. Donc, on a en face de nous un tableau avec les 28 lettres de l'alphabet. On va les lire ensemble, on va expliquer pour chaque lettre comment les prononcer. Je vais également vous donner des moyens mnémotechniques afin de pouvoir retenir plus facilement la prononciation de certaines lettres. Et on va voir qu'il y a une grande majorité des lettres dans la langue arabe qui se prononcent quasiment de la même manière que la langue française. Donc, l'apprentissage de la langue arabe, en soi, n'est pas très difficile. Donc, on va commencer par la droite, ici. Donc, il y a la souris sur la première lettre, tout en haut à droite. Comment on va faire ? Je vais lire la lettre, et ensuite, de chez vous, il faut jouer le jeu, il faut répéter à voix haute, d'accord ? Pas forcément une voix élevée, mais que vous puissiez au moins vous entendre. Donc, la première lettre, c'est « élif ». Et pour le début, j'ai écrit la phonétique, donc, en dessous de chaque lettre. C'est pas « alif », comme certains puissent prononcer, ou bien « élif », un « i » accent aigu, non. C'est un « i » accent grave. « Élif ». Donc, répétez après moi, « élif ». Voilà, donc, c'est un bâton avec, au-dessus, un petit « de » à l'envers, d'accord ? Un petit « de » à l'envers. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le live, et on y répondra, incha'Allah. La deuxième lettre, le « b » « b » Répétez après moi, « b » Troisième lettre, « t'es ». Donc, c'est pareil que le « b », mais sauf qu'au lieu d'avoir un point en bas, c'est deux points en haut. « t'es ». « t'es ». La quatrième lettre, « s'es ». Donc, le « s'es », pour le prononcer, il faut mettre la langue entre les dents, d'accord ? « s'es ». La langue entre les dents. Et on voit que le « b », le « t » et le « s'es », en soi, c'est la même lettre, hormis le fait que c'est les points qui changent. Le « b », un point en bas, le « t », deux points en haut, et le « s'es », trois points en haut. Et, durant notre étude de l'alphabet aujourd'hui, on va voir que, on peut réunir les lettres en famille. Par exemple, ici, on a la famille « b », « t'es ». C'est la même forme, juste la différence, c'est le point. Le point en bas, deux points en haut, ou trois points en haut. Donc, ces quatre premières lettres, on va les répéter. C'est « alif », « b », « t'es », « s'es ». Répétez après moi. « alif », « b », « t'es », « s'es ». Donc, jusque-là, c'est pas compliqué, hormis le fait que « fa », faut mettre la langue entre les deux dents. Maintenant, la lettre suivante, le « djim ». Et attention, c'est pas « jim », d'accord ? Certains prononcent « jim », non, c'est « djim ». C'est pour ça que dans la phonétique, ici, j'ai mis le « d » et le « j ». « Djim ». « Djim ». Ensuite, « ha ». Donc, c'est pareil que le « djim », sauf qu'il n'y a pas de point. « ha ». Et pour prononcer le « ha », il faut que l'air sorte de la gorge, d'accord ? On fait sortir de l'air de la gorge. « ha ». « ha ». Ensuite, la lettre suivante, pareil que le « djim » et le « ha », mais là, le point, il est au-dessus, d'accord ? Il n'est pas intérieur, il est au-dessus. On dit « ha ». Et là, on prononce avec, comme si c'était un rugissement. « ha ». Et avec un son grave, d'accord ? Avec un son grave. Ça, c'est des petits moyens qui vous permettent de bien retenir comment prononcer. Un petit rugissement et avec un son grave. « ha ». Répétez avec la bouche ouverte. « ha ». Donc, on a fini la première ligne. « elif », « ba », « ta », « sa », « jim », « ha », « ha ». Maintenant, on continue avec la deuxième ligne. Et on va voir, c'est pas plus compliqué que ça, d'accord ? Il faut vraiment jouer le jeu de chez vous et répéter après moi. Ensuite, après qu'on ait vu ce tableau, on va faire ensemble des petits exercices. Je vais vous poser des questions et je vais voir dans le chat qui est actif et qui répond aux questions. Donc, la lettre suivante, le « del », le « del », comme un petit arc. Donc, c'est pas compliqué. « del », répétez. Ensuite, « zel ». C'est pareil que le « del », mais avec un point. Et pour prononcer le « zel », pareil, on met la langue entre les deux dents. « zel ». « zel ». La lettre suivante, « ra ». Ici, il faut rouler le « r ». Il faut rouler le « r ». « ra ». La lettre suivante, « zel ». Ici, dans la phonétique, donc, il y a juste un petit « y » qui manque, mais en soi. C'est pas grave, car c'est le son « z ». D'accord ? C'est le son « z » avec la fatha, mais la lettre, elle s'appelle « zel ». Donc, « ra », « zel ». « ra », « zel ». « Zé », c'est comme le « z » normal en français. D'accord ? Ici, il n'y a pas de lettre entre les dents. C'est comme le « z » normal. Ensuite, « sin ». « Sin ». Répétez « sin ». Ensuite, « chine », comme le pays. D'accord ? « Chine ». Ça se prononce de la même manière. « Shin ». Donc, la différence entre le « sin » et le « shin ». Qui peut me dire la différence entre le « sin » et le « shin » dans l'écriture ? Ici, entre le « sin » et le « shin ». Quelle est la différence qu'il y a entre l'écriture ? Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Vous pouvez l'écrire dans le chat. La différence qu'il y a entre le « sin » et le « shin ». « Naam », c'est les trois points. Les trois points ici, au-dessus du « sin ». D'accord ? Donc, parfait. « Mirame », c'est les points. « Sin » et « shin ». La lettre suivante, « sad ». « Sad ». Répétez « sad ». Ensuite, c'est pareil que le « sad », sauf que c'est avec un point. « Dod ». « Dod ». « Sad ». « Dod ». Ensuite, « to ». Et là, à bien insister. D'accord ? C'est pas « te ». « Te », c'est « aigu », c'est « léger ». Ici, c'est « fort ». Ici, c'est « to ». « Ta ». « Ta ». D'accord ? On insiste. « Ta ». Et le « ta » avec un point, c'est « ra ». Pareil, on met la langue entre les deux dents et un son grave. « Ra ». « Ra ». « Ra ». Ensuite, le « ain ». Le « ain ». Donc, pour prononcer le « ain », certains peuvent avoir des fois des petits sons. soucis pour le prononcer. Il y a un moyen très simple pour le prononcer. D'accord ? C'est un petit moyen mnémotechnique. Faire comme si… Des fois, il y a des gens, par exemple, même si c'est pas bien, mais souvent, c'est les enfants, ils se moquent d'autres enfants. D'accord ? Ils se moquent d'autres enfants. Ils font « aaa ». Ils font un son avec la gorge. Et bien, c'est le son du « ain », en fait. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord ? Donc, « ain », ça vient du fond de la gorge. « Ain ». « Ain ». Répétez. « Ain ». Très bien. Et après, le « ain », c'est le « rain ». Et le « rain », un autre moyen mnémotechnique très simple, c'est comme si on avait de l'eau au fond de la gorge. D'accord ? Et qu'on se nettoie, au fait, le fond de la gorge. « r » « r » « rain ». « rain ». Donc, c'est le « ain » avec un point. C'est « rain ». Ensuite, le « fait ». Donc, « fait », très simple à prononcer. « fait ». Et le « fait » avec deux petits points, c'est le « kof ». Et là, le « kof », on le sort de la gorge. D'accord ? On le sort de la gorge. « kof ». « kof ». C'est pas comme le « fait », c'est avec deux petits points, c'est « kof ». Donc, à partir de là, on a presque fini l'alphabet. Et également, on a fini avec les lettres qui vont de pair. Comment ça ? On revient au début, avant de finir l'alphabet. On voit que le « b », le « t » et le « fait » s'écrivent de la même manière. Ils s'écrivent de la même manière. La différence entre le « b », le « t » et le « fait », c'est uniquement dans les points. D'accord ? Un point en bas, « b », deux points en haut, « t », trois points en haut, « fait ». Il y a également le « djim », le « ha » et le « kho ». La différence qu'il y a, c'est uniquement dans les points. Le « del » et le « zel » qui vont ensemble. Donc, sans point ou bien avec un point. Le « ra » et le « zel », pareil, sans point et avec un point. Le « sin » et le « shin », sans point et avec trois points. Le « sad » et le « dad », sans point et avec un point. « ta » et « dha » également. « aïn » et « ghain » également. Et enfin, le « fait » et le « khaf », un point et deux points. Donc, de là, on voit que la langue arabe, c'est pas une langue qui est compliquée. Au contraire, c'est une langue qui est très simple. Ces lettres se ressemblent. Il faut juste faire attention uniquement, donc, au point. C'est le point qui fait la différence, donc, entre chaque lettre. Une fois que ceci est compris, le reste est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, on continue maintenant à l'alphabet avec les dernières lettres. Le « kef », « kef ». À ne pas confondre avec le « kof ». Le « kof », ça vient vraiment de la gorge. Le « kef », c'est, on insiste plus, « kef ». D'accord ? Le son, il est différent. « kef ». Répétez. « kef ». Ensuite, « lem », d'accord ? Comme un « l », tout simplement. « lem », « lem ». Ensuite, « mime », « mime ». « nun », très simple, « nun ». Le « he ». Le « he », ici, souvent, les élèves demandent la différence qu'il y a entre le « ha » et le « he ». Comment on fait une distinction entre les deux ? Il y a un moyen mnémotechnique très simple pour retenir comment prononcer le « he ». Le « he », on le prononce comme si on était essoufflé. C'est-à-dire comme si on avait couru et on est essoufflé et on dit « he ». C'est-à-dire qu'on ne sort pas d'air de la gorge. C'est pas comme le « ha ». Le « ha », il y a vraiment de l'air qui sort. Le « he », c'est quand on est essoufflé. « he ». « he ». D'accord ? Répétez après moi. « he ». Enfin, le « waou ». « Waou ». Voilà, comme un petit neuf. Le « waou ». Et la dernière lettre, le « ye ». « Ye ». Répétez « ye ». Donc voilà pour les 28 lettres de l'alphabet. Donc c'est pas plus compliqué que ceci. On va les répéter ensemble une fois et ensuite on va passer donc à la suite et on va faire des petits exercices pour voir si c'est bien compris. Donc je lis la première ligne et ensuite vous allez lire la première ligne également. D'accord ? Je vais la lire une fois tout seul et ensuite on va la lire une deuxième fois ensemble. « Elif ». « Ba ». « Ta ». « Tha ». « Djim ». « Ha ». « Chah ». Répétez après moi. On lit ensemble désormais. « Elif ». « Ba ». « Ba ». « Ta ». « Tha ». « Djim ». « Ha ». « Chah ». « Très bien. On fait des mêmes lignes. « Del ». « Del ». « Zel ». « Ra ». « Zay ». « Sin ». « Shin ». « Sod ». « Répétez après moi. » « Del ». C'est important ces exercices. Vraiment c'est important. Il faut jouer le jeu. Pourquoi ? Parce qu'ici on fait travailler la mémoire visuelle. Donc vous regardez le live. Et également la mémoire auditive. En prononçant à voix haute, vous faites travailler une partie de votre mémoire qui est la mémoire auditive. Et du coup, si vous êtes concentré durant ce cours là, ça ne dure pas longtemps, on va bientôt avoir fini. Si vous êtes concentré, pour demain vous n'aurez presque rien à faire. Si vous ne jouez pas le jeu et vous n'êtes pas concentré, pour demain il faudra apprendre l'alphabet et ça va être peut-être un peu difficile pour certains. Ici, on le fait ensemble. Vous faites travailler les mémoires visuelles et auditives. Et du coup, vous aurez juste à le réviser pour demain. Donc, « Del ». Répétez après moi. « Del ». « Zel ». En mettant la langue entre les dents. « Ra ». On roule le R. « Zey ». « Sin ». « Shin ». « Sod ». Voilà. Maintenant, la suite. « Dod ». « To ». « Do ». « Ayn ». « Reyn ». « Fe ». « Tof ». Donc, on répète. « Dod ». « To ». « C'est un son fort. « Ro ». « Ro ». « Ro ». La langue entre les dents. « Ayn ». « Reyn ». « Reyn ». « Fe ». « Cof ». « Cof ». « Enfin, dernière ligne. Cof ». « Je n'icef ». « Cof. » « Cof. » « Em » « Je ne danspe pas. » « Je ne l'aime pas. » Il faut savoir une chose. Il faut savoir que dans la langue arabe, les lettres qu'on a vues, les 28 ici, ils ont plusieurs écritures. Mais n'ayez pas peur, c'est très simple. Dans la manière que je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre très facilement. Donc, en fonction de sa place dans la phrase, la lettre de l'alphabet, donc l'élif, bè, tè, sè, djim, ha, kha, etc. aura une écriture légèrement différente en fonction de si elle est écrite de manière isolée, ou bien si elle est écrite en début de mot, ou bien en milieu de mot, ou bien en fin de mot. Mais comme on va le voir dans le tableau qui suit, les différences sont très légères. On reconnaît souvent la lettre avec les points, d'où l'importance des points ici, d'accord ? D'où l'importance des points. Un point en bas, bè, deux points en haut, tè, trois points en haut, comme ça, sè, à ne pas confondre avec le chine. Le chine, c'est trois points en haut, mais avec les petites boucles ici. Donc, on va passer les tableaux, et ils sont ici, voilà. Donc pour la première lettre, le élif, on a ici plusieurs manières de l'écrire. Comment sont organisés ces tableaux-là ? Tout à droite, c'est quand elle est écrite de manière isolée, comme on l'a vu tout de suite. La colonne qui suit, d'accord ? La colonne qui suit, c'est en début de mot. Celle qui suit, en milieu de mot. Et enfin la dernière ici, tout à gauche, c'est en fin de mot. Donc pareil ici avec le bè, le tè et le fè. Par exemple le bè ici, si on prend le bè, d'accord ? De manière isolée, elle est écrite ici, comme on l'a vu dans l'alphabet. Lorsqu'elle est en début de mot, on l'écrit de cette manière-là. Et le petit trait ici, c'est pour indiquer qu'il y a la suite du mot, d'accord ? Il y a la suite du mot, on l'accroche. Donc on reconnaît le bè comment ? Avec le petit pont en bas. En milieu de mot, on voit qu'il y a un trait avant, un trait après, pour dire qu'elle est en milieu de mot. On reconnaît comment ? Un petit point en bas, c'est le bè. Et enfin, en fin de mot, on voit le bè, on le reconnaît ici, avec un petit trait, juste avant, pour dire qu'ici il est en fin de mot, d'accord ? Il est précédé de quelque chose. Donc on voit bien qu'avec le bè, on reconnaît le bè qui soit de manière isolée, en début, milieu ou fin de mot, on le reconnaît. L'écriture, ce n'est pas une autre lettre complètement, d'accord ? C'est à peu près la même chose. C'est un trait avec un point en bas. Alors, le ta, la même chose. Deux points en haut. On voit ta, 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 ta. Répétez après moi. Ta, 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 ta. Ici, le sa, 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 sa. D'accord ? De la même manière, sa, 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 sa. On voit que c'est trois petits points en haut. Donc, qu'est-ce qui va être, ici, demander pour retenir les différentes écritures des lettres ? Ici, le PDF, vous pourrez vous le procurer, donc, à la fin de la vidéo, dans le lien disponible en dessous de la vidéo. Donc, vous aurez le support avec vous et je vous donnerai des exercices à faire, des exercices très ludiques et très simples pour retenir ceci. Mais ici, donc, notre but, ici, dans le live, c'est de comprendre. D'accord ? C'est de comprendre. Ensuite, après le live, vous apprenez et on se retrouve demain, donc, pour continuer l'étude de la langue arabe. Mais, tout de suite, notre but, c'est de comprendre. Donc, le live, on voit que c'est une barre et qu'il y a le petit 2 à l'envers. À chaque fois que vous verrez le petit 2, que ça soit sur une barre, en dessous, au-dessus, d'accord ? Ou bien sur la ligne, ou bien sur, il y en a d'autres lettres, dès que vous voyez le petit 2, c'est bon. On se dit, c'est un live. D'accord ? On est d'accord ? C'est live. On peut également l'appeler Hamza. D'accord ? Ça a les deux noms. On peut dire live et Hamza. Mais, c'est mieux de dire, lorsqu'il y a le petit 2, Hamza, et lorsqu'il n'y a pas le petit 2, lorsque c'est uniquement la barre, on dit elif. D'accord ? Mais, sinon, les deux sont autorisés. Le B, T, 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 on vient de le voir. D'accord ? Un point en bas. B, 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 B. Deux points en haut. T, 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 T. Trois points en haut. T, 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 T. Maintenant, on continue. Ici, le but, c'est vraiment de comprendre. C'est vraiment de comprendre. Le Jim, on le voit écrit de manière isolée, comme on l'a vu. De manière en début de mot. On reconnaît ici la petite vague avec le point. En milieu de mot et en fin de mot. L'idée, c'est que chez vous, avec le support en face de vous, vous répétez à voix haute Jim, 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 Jim. En indiquant avec votre doigt. Ça, c'est vraiment une technique pour faire travailler toutes les mémoires. Mémoires visuelles, auditives et sensitives. De cette manière-là, vous allez vraiment retenir plus facilement. Jim, 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 Jim. Répétez-le cinq fois. Ensuite, vous passez ha, 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 ha. Ensuite, vous passez au suivant. Kha, 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 Kha. À chaque fois, concentrez-vous bien sur la lettre. Et vous allez voir que, même en début, milieu et fin de mot, on la reconnaît. D'accord ? On la reconnaît. Donc, il y a le DEL, le ZEL, le RA, le ZEI, le SIN, le SHIN, SAD, DAD, TA, ZA, AIN, GHAIN. Et enfin, la fin de l'alphabet, FÉ, KHOF, KEF. Donc, on voit que le KEF ici, regardez, le KEF ici, quand il est écrit de manière isolée, on l'écrit de cette manière-là. Et en début et en milieu de mot, on voit que c'est comme un arc bien prononcé. D'accord ? Donc, c'est des petites choses ici. Comment on fait pour retenir ceci ? Eh bien, c'est en répétant plusieurs fois, en indiquant avec son doigt la lettre et répétant en voix haute la lettre. KEF, 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 KEF. Tout simplement. Donc là, il y a le LEM, le MIM, le NUN, un petit point en haut, on le revoit à chaque fois. Le HE, le WAU, qui s'écrit toujours de la même manière. Et enfin, le YÉ, les deux petits points en bas, le YÉ. Donc, de cette manière-là, on a vu ensemble les 28 lettres de l'alphabet et on a également vu, donc, les différentes manières de les écrire. Et ici, c'est voulu, par rapport aux différentes manières de les écrire, lorsque vous allez vous procurer le PDF et, donc, l'avoir avec vous, l'idéal, ce serait l'alphabet qu'on a vu tout en haut, à la base, de réécrire le tableau. Mais pour les consignes et les conseils, je vais les donner, donc, juste après ce tableau-là, on va faire ensemble un exercice pour voir si c'est bien compris. Et ensuite, je vais vous donner des conseils pour le cours suivant, pour maîtriser la leçon d'aujourd'hui. Donc, l'exercice ici, c'est l'alphabet, tout simplement, qu'on vient de voir, mais de manière éparpillée. Les lettres ici ne sont pas rangées dans l'ordre qu'on connaît, d'accord ? Elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Donc, on va commencer tout en haut à droite, tout en haut à droite. La première lettre ici, d'accord ? La première lettre ici, c'est le Aïn. Je donne la réponse pourquoi, parce qu'en phonétique, ça peut être un peu compliqué de l'écrire. Mais, pour la deuxième, par contre, c'est à vous. Ici, la deuxième lettre, après le Aïn. Ici, la deuxième lettre ici. Quelle est la lettre ici ? Donc, c'est une vague avec un point en bas. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Qui a retenu cette lettre-là ? Qui a retenu ces lettres-là ? Donc, la petite vague avec un petit point en bas. La deuxième lettre. Naam. Effectivement, Mirame. Parfait. Très, très bien. C'est le Ben. Très bien. Boudjema Sabrina également. Karima. Très bien. Le chasseur. Excellent. C'est le Ben. La lettre qui suit. Attention. Parce que là, c'était en milieu de tableau. Est-ce que vous avez retenu ? On avait dit, c'est un signe avec trois petits points. Je vous aide. Le signe avec trois petits points. Quelle est cette lettre-là ? Le signe avec trois petits points. Quelle est cette lettre-là ? Donc, on a vu le signe avec trois petits points. Le signe avec trois petits points. C'est quoi comme lettre ? Effectivement. Effectivement. Félicitations. C'est le signe. C'est le signe. Parfait. Naam. Donc, Sharifatou Abdoulaye. Excellent. Excellent. Et As-A. Très bien. Mirame. Toujours. Excellent. Ensuite, la lettre qui suit. On va faire ensemble la première ligne. On va faire ensemble la première ligne, maintenant que vous avez compris. Le ou. Ah bah. J'ai failli le dire. J'ai failli le dire. Ici, c'est quoi cette lettre ? Comme un petit neuf. Comme un petit neuf. C'était à la fin de l'alphabet. C'est quoi cette lettre ? Naam. Excellent. C'est le waouh. C'est le waouh. La lettre ici qui suit. La lettre qui suit ici. C'est le ayn avec un petit point. On avait dit. On avait donné un moyen pour retenir comment le prononcer. C'était comme si on avait de l'eau au fond de la gorge. D'accord ? Comme si on avait de l'eau au fond de la gorge. Très bien. C'est le rayn. Le rayn. Voilà. Donc, maintenant, ici, l'avant-dernière lettre ici. L'avant-dernière lettre. De la première ligne. Quelle est cette lettre-là ? Et il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de cette lettre. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de cette lettre-là. Naam, 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 excellent. C'est le noun. C'est le noun. D'accord ? Donc, un point en haut, comme ça, c'est le noun. Avec la petite vague ici. Et enfin, et enfin, donc, dernière, dernière lettre de la première ligne. Quelle est cette lettre-là ? On avait dit, il y en avait trois qui s'écrivaient de cette manière. D'accord ? Il y en avait une avec un petit point au milieu, une sans le point, et une avec le point en haut. Qui se rappelle de cette lettre-là ? Qui se rappelle donc de cette lettre-là ? Il y avait dit, elif, ba, ta, tha, jim, ha, et la lettre après, c'est donc cette lettre-là. C'était quelle lettre ? C'est Naam, excellent. C'est le Kha. Le Kha. Parfait. Parfait. Donc, avec ce tableau, on a tout l'alphabet, les 28 lettres de manière éparpillée. Maintenant, quel va être l'objectif pour vous qui avez suivi ce live ? Le but, c'est pas que le live soit trop long, d'accord ? Parce qu'au bout d'un moment, le cerveau, il ne suit plus, on n'est plus concentré et c'est plus bénéfique. Le but, c'est que le live soit concis, soit clair et qu'il soit utile. Donc, pour récapituler, on a vu ensemble, je remonte. Bien sûr, ce PDF, vous pourrez vous le procurer dans la description de la vidéo, il y aura le lien de téléchargement. Et également, cette vidéo, vous pourrez la revoir sur cette chaîne-là et également sur la chaîne d'Apprendre l'Arabe Facilement, auquel je vous conseille de vous abonner pour être averti dès la sortie de ce replay, d'accord ? Donc, on a vu ensemble les 28 lettres de l'alphabet. Elif, bat, ta, tha, etc. Qu'est-ce qui vous est demandé ici ? Avec le support, en face de vous, vous allez lire l'alphabet plusieurs fois. Vous allez le lire plusieurs fois. À voix haute, afin de faire travailler la mémoire auditive. Et dans l'idéal, à chaque lettre que vous allez lire à voix haute, soit avec un crayon ou bien avec votre doigt, l'indiquer. Indiquez la lettre que vous lisez. Par exemple, comme je fais avec ma souris actuellement, Elif, bat, ta, fa, d'accord ? De cette manière-là. De cette manière-là, vous allez vraiment visualiser la lettre et la prononcer à voix haute. Vous répétez ce tableau, on va dire, cinq fois. Vous voyez que vous l'avez bien appris. Vous avez commencé à retenir certaines lettres. Peut-être pas toutes, mais une majorité. Passer au tableau suivant. C'est le même tableau, hormis le fait qu'il n'y a pas de phonétique. Donc ici, essayez de lire les lettres. Elif, bat, ta, fa, djim, ha, ha. D'accord ? Essayez de lire ces lettres-là. Si vous avez quelqu'un qui peut vous interroger, c'est l'idéal. D'accord ? C'est l'idéal. Si vous n'avez personne avec qui faire, dans ce cas-là, vous lisez par exemple la première ligne avec ce tableau sans la phonétique. Et ensuite, vous remontez et vous regardez si vous avez bien lu. Vous auto-corrigez. D'accord ? Vous vous auto-corrigez. Ensuite, vous lisez la deuxième ligne et vous regardez si vous avez eu bon. D'accord ? Et de cette manière-là, une fois que vous avez mémorisé l'alphabet dans l'ordre, également pour le mémoriser, il y a aussi un moyen qui est pas mal, c'est de le répéter en chantonnant légèrement. D'accord ? En chantonnant, c'est vraiment une astuce toute bête, mais qui marche. En chantonnant, on mémorise beaucoup plus facilement. C'est pour ça que, parfois, dans certaines sciences, on conseille d'apprendre des poèmes plutôt que des textes, que ce soit des sciences de la langue arabe ou bien des sciences religieuses. Il y en a fait conseiller d'apprendre des poèmes pour retenir plus facilement et réviser plus facilement. D'accord ? Donc, c'est pas anodin si c'est conseillé. Ensuite, une fois que vous avez appris l'alphabet dans l'ordre de manière complète, ici, avec l'alphabet et les différentes manières d'écriture, je vous conseille de répéter cinq fois par lettre. Donc, vous dites par exemple On l'a fait trois fois. Vous le faites cinq fois. Ensuite, Mais vraiment, il faut le faire. Il faut jouer le jeu. En fait, ici, l'effort que vous allez faire, c'est un effort minime comparé à ce que vous allez acquérir. Vous allez apprendre en l'espace de quatre jours à lire le Coran. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, vous pourrez ouvrir le Coran et commencer à lire. Vous pourrez prendre la Fatiha ou la Surat al-Baqarah, Surat yassin, les dernières surates, et commencer à lire. D'accord ? Donc, ces efforts-là, il ne faut surtout pas les négliger. Ici, je ne vous dis pas répétez-le 50 fois. Non, ce n'est pas des exercices impossibles. Répétez-le cinq fois. Ce n'est pas beaucoup. D'accord ? Ça va vous prendre peut-être une demi-heure jusqu'à demain. Mais une demi-heure d'investi, ça sera les meilleures demi-heures investies de votre journée. Donc, vous faites pareil avec toutes les lettres. Ta, 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 ta. Ensuite, donc, vous faites comme ça, avec toutes les lettres. Et à la fin, à la fin, donc, vous avez le tableau. Ce tableau-là, ce que je vais vous demander de faire, d'accord ? Pour le cours de demain, ce que je vais vous demander de faire, ça va être d'écrire. Mais attention, sans regarder. Sans regarder. D'écrire, donc, dans l'ordre, soit vous avez le support avec vous et, du coup, vous écrivez en dessous chaque lettre, d'accord ? Ou bien, vous écrivez dans l'ordre, de droite à gauche, en partant du haut. Et vous écrivez en phonétique, même si ce n'est pas exactement la même phonétique que j'ai écrite en haut, le plus important, c'est que la phonétique que vous écrivez, vous la compreniez, d'accord ? Par exemple, le « ha », moi, je l'écris avec un « k » et un « h », d'accord ? Par le son « r », le rugissement. D'autres peuvent l'écrire d'une autre manière, il n'y a pas de souci. La phonétique, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de retenir les lettres. Donc, vous allez écrire le tableau, les lettres de la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Donc, vous allez réécrire l'alphabet en phonétique, mais dans cet ordre-là, pas dans l'ordre de l'alphabet normal. Vous n'écrivez pas « elif, bata, tha », non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'exercice. Et demain, avant de commencer le cours, on va voir ensemble les voyelles, on va corriger cet exercice, d'accord ? Donc, on va corriger ensemble cet exercice, on va prendre 5 minutes, pas plus, on va prendre 5 minutes au début du live, on va corriger cet exercice ensemble, et ensuite, du coup, on verra demain les voyelles. Juste une petite précision concernant le cours d'aujourd'hui. Il faut savoir que ce cours-là, il peut paraître un peu dur si c'est vraiment une première approche avec l'alangara. Il peut paraître un peu compliqué. Et ça, je vous l'accorde, c'est normal, c'est une nouvelle langue, c'est une langue qui est très riche, mais retenez bien ce que je vais vous dire tout de suite. Cette méthodologie que vous faites actuellement, que vous suivez actuellement, ce n'est pas une méthodologie qui a été inventée il y a deux jours, qui a été mise en place il y a deux jours et testée sur personne. Non. Cette méthodologie, je l'enseigne à des centaines et des centaines d'élèves depuis maintenant plus de 4 ans, et nombreux, nombreux sont ceux qui ont appris à lire en moins de 4 jours. En moins de 4 jours, ont appris à lire. D'accord ? Certains en 2 jours ont appris à lire. Pourquoi ? Parce que l'essentiel ici de l'apprentissage de la lecture, c'est l'alphabet. Si vous reconnaissez les lettres en début, milieu et fin de nom, donc de toute façon, elles sont simples à reconnaître, elles se ressemblent. D'accord ? Si vous connaissez les 28 lettres de l'alphabet, d'accord ? Et en plus, les 28 lettres de l'alphabet, c'est facile à retenir étant donné que c'est par famille. Le B, le T, le C, c'est ensemble. Le Djem, le Ha, le Kho, c'est ensemble, etc. Si vous reconnaissez ça, toutes les leçons qui vont venir par la suite sont très, 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 très simples. Vous allez le voir. Dans le cours de demain, vous allez voir, c'est les leçons les plus simples. Le plus important, c'est l'alphabet arabe. Donc, prenez du temps à le mémoriser, à le perfectionner, répétez-le plusieurs fois, réécrivez-le s'il y a besoin. D'accord ? Vous pouvez réécrire ce tableau également au début. D'accord ? Faites l'exercice que je vous ai donné. D'accord ? Vraiment, jouez le jeu. On n'a que 4 jours. Ce n'est pas beaucoup. D'accord ? Ce n'est vraiment pas beaucoup. Jouez le jeu. 4 jours et samedi, incha'Allah, vous serez capable de déchiffrer des mots en arabe, de pouvoir commencer à lire le Coran et également, pourquoi pas, on verra ensemble, pouvoir écrire votre prénom en langue arabe. Donc, peu importe votre prénom, vous pourrez l'écrire en lettres arabes. Et ça, vraiment, en 4 jours, c'est excellent. D'accord ? Pouvoir faire ça en 4 jours, c'est excellent. En sachant que ce n'est pas à la fin des 4 jours que vous saurez faire ça. Si vous apprenez le cours d'aujourd'hui et que vous assistez au cours de demain et après-demain, vendredi soir, vous savez déjà le faire. Vendredi soir, normalement, vous savez déjà lire le Coran et écrire votre nom en arabe. Samedi, le live, il est très important, pourquoi ? On va réviser les acquis et on va également avoir des règles pour bien lire le Coran. Ce n'est pas des règles de Tejwid, c'est des règles d'écriture et de lecture, mais qui sont importantes. Mais c'est un complément, d'accord ? Ce n'est pas la base, c'est un complément. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été profitable. Profitable ?